L'objectif de la vidéo est de découvrir le codage en HTML. Donc ici, je vais commencer à coder une page très simple. Donc ça commence forcément par lui dire que je code une page HTML. Ensuite, je vais faire le header. A l'intérieur de cette entête, je vais donner le titre de ma page. Donc ça, c'est la balise title. The life of my flower. Je ferme la balise titre pour dire voilà où s'arrête le titre. Je ferme la balise head pour dire voilà où s'arrête l'entête. Et ensuite, je lance le codage de la partie body, le corps de la page. On va juste mettre une petite phrase. My flowers are beautiful. Et je termine le corps de la page. Et je n'oublie pas de terminer le code HTML. Alors, j'ai déjà enregistré cette page au format HTML sous le nom index. Donc là, je vais sauvegarder ça. Pour voir ce que ça donne. Pour avoir une vision de votre page, le plus simple, c'est d'avoir à côté un navigateur d'ouvert. Alors là, ici, c'est Firefox. Et je vais ouvrir la page que je viens de saisir. Donc, pour faire ça, soit je connais le raccourci, c'est CTRL plus O. Soit je fais Fichier Ouvrir. Et dans mon TP, je retrouve ma page index.htm. Ça a fonctionné. Vous voyez que ma page, son titre, c'est bien The Life of My Flower. Ça vient se mettre sur l'onglet. Et dans le corps de la page est écrit My Flower are Beautiful. Donc ensuite, l'idée, dans la suite du TP, c'est de continuer à saisir des lignes de code. Donc, je vous conseille de profiter du multi-fenétrage de Windows. Pour avoir d'un côté, notre pad++, ce que vous êtes en train de coder. Et de l'autre côté, votre page ouverte dans le navigateur. Comme ça, quand vous modifiez du code, vous le sauvegardez. Et ici, vous actualisez la page pour voir ce que ça donne. Alors, le principe des balises. Donc, vous en avez plein d'autres. Évidemment, là, j'ai mis les principales. Mais il y en a plein, plein d'autres qui vont permettre de mettre en forme votre code. Pensez bien à les fermer. La plupart sont en deux parties. Et le principe, c'est qu'elles agissent sur les éléments qu'elles encadrent. Il y a bien une balise d'ouverture et une balise de fermeture. Et la balise va s'appliquer sur tout ce qui est situé entre les deux. Si vous voulez en savoir plus sur les balises, je vous conseille le Memento réalisé par Open Classroom. Pour le trouver, c'est assez facile. Vous tapez Open Classroom. Memento balise HTML. Et c'est le premier résultat. C'est celui-là. Et vous aurez tout un tas d'informations sur les balises HTML. Je reviens sur ma page. On va commencer par essayer de mettre en gras. Donc, ça, c'est assez simple. La balise, c'est B. B pour Bold en anglais. Donc ici, si je me mets devant My Flowers et que je mets B. Et à la fin, je mets Slash B. J'enregistre. Si j'actualise ici, vous voyez que ça passe en gras. Ensuite, vous pouvez faire la même chose avec Italic. Si vous voulez voir les différences, on peut peut-être copier ça. Ctrl-C, Ctrl-V. Et puis ici, on va mettre I. Et I. Vous voyez, là c'est gras. Là, c'est en italique. Vous avez aussi le souligné. Alors, le souligné, c'est avec U pour Underline. Et si vous voulez mettre en gras italique souligné, eh bien, il faut mettre les trois balises. Et il faut les fermer dans l'ordre inverse où vous les avez ouvertes. Donc, si je fais B, ensuite, je lui dis que je veux I. Ensuite, je lui dis que je veux U. Dans l'autre sens, ça va faire d'abord U. Je ferme la dernière qui a été ouverte. Et ensuite, je ferme I. Et je ferme B. Vous voyez qu'on a bien les trois. Gras, italique, souligné. Alors, vous voyez qu'ici, tout est inscrit les uns après les autres. Si vous vouliez faire des passages à la ligne, la balise s'appelle P. Donc ici, ça veut dire qu'il faudrait mettre P ici. Et puis, slash P au bout. P pour paragraphe, tout simplement. Donc là, si j'enregistre et que j'actualise, vous voyez que chaque ligne est venue se mettre les unes en dessous des autres. Et voilà.